La bergerie nationale, située au cœur du domaine national de Rambouillet, contribue depuis plus de deux siècles, par la recherche et la formation, à l'évolution de l'agriculture. Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable, son exploitation agricole respecte aujourd'hui les principes de l'agroécologie. Il n'existe pas de méthode unique pour respecter ces principes. A la bergerie nationale, l'orientation agroécologique repose sur l'autonomie de son système d'exploitation basé sur la complémentarité entre les cultures et les élevages. L'agriculture est souvent présentée comme le travail de la terre nécessaire à la bonne croissance des plantes. Cependant, les agriculteurs influent sur l'ensemble de l'environnement. Dans un système agroécologique, on met en place les actions nécessaires au niveau de la configuration des parcelles ou du travail du sol pour favoriser la diversité à tous les niveaux et ainsi renforcer les régulations biologiques naturelles au bénéfice des plantes. Les plantes cultivées à la bergerie nationale sont nombreuses, mais nos animaux étant des herbivores, c'est l'herbe qui est le véritable pilier de notre production. Et dans toutes nos parcelles sont semées un maximum de mélanges de graminées et de légumineuses, favorisant ainsi l'accroissement de la biodiversité et offrant une alimentation saine et équilibrée aux animaux. Les animaux élevés à la bergerie nationale sont en majorité des vaches laitières et des moutons. L'objectif de ces élevages est de commercialiser en circuit court les produits laitiers, la viande et la laine. Mais les élevages sont aussi supports pédagogiques pour les élèves en formation où le grand public en visite sur la ferme. Tout ceci s'inscrit dans une dynamique territoriale active et durable. Les animaux produisent également du fumier que nous transformons en compost. Celui-ci permet d'amender les terres tout en valorisant la matière organique produite. Les animaux maintiennent ainsi la fertilité des sols, sans aucun recours aux engrais chimiques. La boucle est bouclée. Ce système polyculture élevage vise à attendre vers l'autonomie de l'exploitation et son indépendance vis-à-vis des approvisionnements extérieurs. Mais rien de tout ceci ne serait possible sans l'utilisation de matériel adapté, de bâtiments fonctionnels et qui plus est, sans la motivation de femmes et d'hommes travaillant quotidiennement sur la ferme et convaincus par un système dont ils sont le cœur. La présentation en détail de chacune des étapes de production va maintenant permettre de mieux comprendre la logique des actions entreprises en faveur de l'agroécologie et du développement durable. Les terres de la bergerie sont regroupées au sein du domaine des chasses anciennement présidentielle, aujourd'hui domaine national, et considérées comme une réserve importante de biodiversité. Ce domaine est d'une superficie de 800 hectares, dont 230 sont cultivées par la bergerie. Du fait de son histoire liée à la chasse, les terres cultivées sont dispersées dans ce domaine pour offrir une alternance de paysages ouverts et de paysages fermés. Cela donne des parcelles agricoles entourées par des fûtées, des landes et de nombreuses haies. La taille restreinte des parcelles et la présence d'une dizaine de mars favorisent le développement jusqu'au cœur des parcelles d'insectes appelés auxiliaires de culture, facilitant ainsi la lutte biologique contre certains insectes ravageurs. En premier lieu, ce sont les seuls qui sont au centre de toutes les attentions. Ce ne sont pas de simples supports de développement pour les plantes, mais des milieux vivants riches d'une grande diversité. En utilisant les outils adaptés à la bonne période et en limitant le tassement, nous favorisons le développement de nombreux organismes tels que vers, insectes, champignons, bactéries. La plupart sont invisibles à l'œil nu, mais ils participent activement à la vie du sol et à sa fertilité. La voie que nous avons choisie à la Bergerie nationale de Rambouillet, c'est l'agriculture biologique. Cela implique que nous cultivons sans utiliser d'engrais chimiques ni de produits phytosanitaires. C'est donc l'agronomie qui est au cœur du système de production et nous devons donc bien choisir les plantes en adéquation avec le sol et leur environnement. Au niveau des interventions mécaniques, il faut également bien choisir le moment où on va intervenir pour respecter la vie du sol et sa biodiversité. Par exemple, ici, nous avons des terres qui sont très sableuses sur cette parcelle. Nous avons donc choisi de cultiver du seigle. C'est une plante qui est bien résistante à la sécheresse et qui va donc bien s'adapter dans ce type de sol. Afin d'éviter l'érosion des sols, nous favorisons un couvert végétal quasi permanent en toute saison. La préparation du sol avant le semi est essentielle. Pour éviter le tassement, l'utilisation d'un semoir combiné qui travaille la terre lors du semi permet de réduire le nombre de passages du tracteur. Si besoin, le désherbage peut se faire mécaniquement grâce à l'utilisation d'une houe rotative. Pour ne pas arracher les plantes précédemment semées et pour maximiser l'efficacité de l'opération, le passage de la houe doit se faire au bon stade de développement de la plante sur un sol ni trop sec ni trop humide. La plante, au centre de toutes les attentions, pourra alors se développer correctement. Nos animaux sont des herbivores. L'essentiel de l'assolement est donc composé de prairies. La bonne gestion de l'herbe et le choix des espèces qui entrent dans sa composition sont très importants. La présence de légumineuses, comme le trèfle et la luzerne, est un élément essentiel pour maximiser la fertilité naturelle du sol car ils ont la capacité de prélever l'azote de l'air et de le restituer dans le sol. Le choix du mélange graminé-légumineuse se fait donc en fonction de multiples paramètres. Il doit être adapté à son utilisation future par les animaux, au type de sol dans lequel il sera implanté, ainsi qu'à la rotation des cultures. En agriculture biologique, le mélange doit également être suffisamment compétitif. C'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité d'étouffer les mauvaises herbes à faible valeur fourragère. Les mélanges permettent aussi d'homogéniser la production de l'herbe tout au long de l'année, car certaines espèces produisent davantage en condition humide quand d'autres prendront le relais en condition sèche. Là, une fois que c'est coupé une fois, la fétuc, derrière, ça ne fait que de la feuille. À la Bergerie Nationale, des expérimentations sont actuellement en cours afin de déterminer les mélanges les plus adaptés à notre système d'exploitation, pour le pâturage ou pour la fauche. Dès que la pousse de l'herbe et la météo le permettent, les animaux sont sortis au pâturage. Cette conduite des troupeaux permet de valoriser l'herbe sans avoir à la récolter et donc de minimiser les coûts de production. Les animaux ont plus d'espace qu'en bâtiment, ce qui diminue d'autant les risques sanitaires. Pas besoin de grand discours pour se rendre compte que le pâturage va de pair avec le bien-être animal. Il favorise également le bien-être de l'éleveur, le temps de travail pour la distribution de l'aliment étant fortement réduit. Grâce à ces mélanges fourragés, l'herbe pâturée est équilibrée et les animaux n'ont besoin que de très peu de compléments. Les vaches laitières, traite deux fois par jour, ont un nouveau parc de pâturage toutes les 12 heures. Ainsi, elles consomment en permanence de l'herbe au bon stade et ne gaspillent pas les ressources fourragères. On appelle cela le pâturage cellulaire. L'hiver, les animaux sont à l'abri et nourris en bâtiment. Mais c'est au printemps que nous récoltons une partie de l'herbe pour pouvoir ensuite la distribuer en saison hivernale. Après la fauche, nos mélanges fourragés sont conservés sous trois formes différentes selon la date et le type de récolte. Pour faire du foin, l'herbe est séchée quelques jours au soleil avant d'être endennée et pressée. Pour faire de l'ensilage, l'herbe est récoltée sans la faire complètement sécher. Elle est ramassée encore fraîche, puis tassée dans un silo et recouverte d'une bâche pour favoriser la fermentation nécessaire à sa conservation. Intermédiaire entre les deux premières méthodes, l'enrubané est un fourrage de bonne qualité nutritive particulièrement intéressant pour les vaches laitières en production. Complémentaire dans la ration des animaux, ces fourrages récoltés à des dates différentes permettent une meilleure gestion de l'herbe grâce à un étalement des récoltes. L'autonomie de la ferme concerne également les céréales, qui sont en grande partie produites sur place. Plusieurs espèces, telles que le tritical, l'avoine et le seigle sont cultivées sur l'exploitation pour l'alimentation des animaux. Les variétés sont choisies en fonction des types de sols sur lesquels les céréales sont implantées, de leur place dans la rotation et des besoins des animaux. Ces multiples cultures maintiennent une grande diversité et permettent la rotation entre les prairies et les céréales qui se succèdent sur les parcelles. Ainsi, les céréales pourront profiter du pouvoir nettoyant de la prairie qui les précède et pourront être cultivées sans herbicile. De plus, les cultures qui se succèdent dans la rotation ont des besoins différents, ce qui permet d'éviter l'épuisement des sols et donc de maintenir leur fertilité. A la bergerie, la rotation prédominante consiste à faire suivre une prairie pendant environ 4 ans, puis une culture de céréales généralement composée de plusieurs variétés et enfin, un mélange de plusieurs espèces annuelles appelées méteilles. Dans cette parcelle, nous cultivons du méteille, c'est-à-dire une association de céréales et légumineuses. Donc en céréales, on trouve du tritical, de l'avoine et en légumineuses, on a du pois et de la vesse. Cette association, elle va permettre une bonne couverture du sol et de lutter contre les mauvaises herbes, contre les ravageurs et contre les maladies. Donc une fois récoltés, ces mélanges entreront dans l'alimentation des animaux et nous permettront d'obtenir une ration équilibrée. L'été, une fois la moisson réalisée et le grain récolté, la paille nécessaire pour la litière des animaux en bâtiment est stockée sous forme de balle. Faute de surface suffisante en céréales, l'autonomie de l'exploitation n'est pas encore totale. L'achat de paille complémentaire se fait auprès des céréaliers de la région. Si les animaux tirent des plantes leur subsistance, ils contribuent aussi à l'amendement des terres grâce au compost. Les bâtiments d'élevage sont nettoyés régulièrement. L'ensemble du fumier est stocké sur la plateforme de compostage. S'ensuit un long processus naturel de dégradation du fumier, favorisé par le passage régulier du retourneur d'andins. Une fois le processus achevé, le compost a une structure assez fine et n'a plus d'odeur. Comparé au fumier frais, le volume à épandre est moins important, ce qui limite le travail et la consommation de carburant. Cette valorisation des effluents d'élevage permet à l'exploitation de ne plus avoir recours à l'utilisation des engrais chimiques et démontre là aussi la complémentarité entre culture et élevage. Les cultures permettent d'alimenter les animaux en respectant leurs caractéristiques biologiques d'herbivores et de ruminants. Nous complémentons nos animaux pour ajuster au mieux leurs rations. S'ils sont des animaux à l'engraissement, en production laitière ou en croissance, l'apport alimentaire n'est pas tout à fait le même. Chez les vaches laitières, on fait une complémentation individuelle pour chacune de nos vaches en fonction de son stade de lactation pour avoir une production complètement optimisée en fonction de l'animal puisque la production de lait n'est pas une production linéaire tout au long de l'année. L'élevage est une activité agricole dont la finalité à la bergerie nationale est la production de lait, de viande et de laine. Aujourd'hui, une vache de notre ferme produit en moyenne par an 7000 litres de lait certifié biologique. Les circuits courts sont privilégiés. L'ensemble de cette production est transformé et valorisé sur place par deux entreprises partenaires ayant leur propre circuit de distribution. L'une commercialise des fromages auprès de grands restaurants et magasins parisiens. L'autre fournit les cantines scolaires franciliennes en yaourt et dessert lacté. La restauration collective du centre de formation de la bergerie nationale n'est pas oubliée. Les élèves bénéficient du lait de la ferme tous les matins dans le bol de leur petit déjeuner. Notre lait bio est aussi vendu à la boutique gourmande ainsi que le fromage et les yaourts fabriqués sur notre site par nos partenaires. On y trouve également la viande de nos moutons transformées sous différentes formes. Quessettes de viande, saucisses, merguez ou terrines confectionnées selon différentes recettes. Enfin, la laine du mérinos de rambouillet, renommée pour sa finesse exceptionnelle, est également transformée par une manufacture artisanale. Elle est vendue à la boutique Souvenir sous forme de couverture, d'écharpes, d'étolles et de pelotes. À la Bergerie Nationale, on ne vise pas la productivité à tout prix. On veille, au contraire, à ce que l'élevage s'intègre dans un système d'exploitation cohérent, valorisant au mieux ses produits tout en respectant les principes de l'agroécologie. Même si le rendement par animal a diminué, l'autonomie de l'exploitation et sa rentabilité se sont améliorées. L'objectif n'est plus de produire le plus possible, mais le mieux possible. Démonstratif de l'agroécologie, la ferme a un rôle éducatif important. Elle est support de formation pour les élèves et les professeurs, autant que support d'animation locale pour le grand public. Nous, ici, à la ferme, on va essayer de faire quelque chose qui s'appelle l'agroécologie. Avec nos effluents d'élevage qui vont nous permettre de fertiliser nos cultures. Quel que soit le public visé, la bergerie s'appuie sur une pédagogie active. Elle développe des animations sur l'agriculture et les différents modes de production, fait réfléchir aux implications sur l'alimentation des hommes et leur environnement. Elle est devenue un lieu de médiation incontournable entre producteurs et consommateurs. La bergerie nationale poursuit ainsi depuis plus de deux siècles ses missions d'origine liées à l'expérimentation en élevage et à la formation, ainsi qu'à la diffusion des bonnes pratiques et des innovations, parmi lesquelles l'agroécologie trouve toute sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada